Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de page 23. Aujourd'hui on va faire un épisode hors série consacré à des magazines et on va commencer par Attitude Sport qui a eu la bonne idée de consacrer un numéro au Sport US. Donc c'est le numéro 4 de septembre 2016. Donc c'est la première fois que je me procure le magazine Attitude Sport et peut-être pas la dernière sans doute. Donc c'est à cheval entre un beau livre ce qu'on peut appeler et un magazine sachant qu'en fait il n'y a pas 12 milliards de trucs à lire. C'est vraiment sans être péjoratif ce qu'on peut appeler les magazines de salle d'attente chez le médecin ou autre. Donc vous voyez la maquette est assez aérée. D'ailleurs publicité pour des livres, sympa. La maquette est assez aérée avec du texte super condensé mais ce que j'aime bien c'est que ça ne nous prend pas pour des débiles. C'est-à-dire qu'en fait ça ne traite pas des sports américains comme si on ne connaissait rien du tout. Vraiment c'est vraiment fait pour les fans de sport. C'est bien écrit. Vraiment on sent que les types ils s'y connaissent. Ce n'est pas juste qu'on leur a dit vas-y écris un article sur les sports américains. Donc là il y a un article écrit directement par Georges Eddy qui retrace l'histoire de la NBA décennie par décennie. Donc de très très belles photos. Un article sur Nicolas Batoum. Il y a des articles sur Peyton Manning. Donc c'est pas mal. Ça revient aussi sur sa concurrence avec Tom Brady. Sur le Daytona USA. Le Daytona 500 en Floride. Donc les articles sont bien faits. Franchement je trouvais ça sympa. Un article sur le sport féminin et l'égalité du sport féminin aux Etats-Unis avec le sport masculin. Ou plutôt la disparité. Un article sur le meilleur boxeur de tous les temps. Mohamed Ali. Donc à l'occasion d'un livre qui va sortir. Le livre qui entre parenthèses coûte la bagatelle de 4000 euros. Voilà. Alors ça vous savez que par exemple vous ne verrez jamais dans page 23 parce que 4000 euros. À moins qu'on me l'offre. Moi je veux bien faire une vidéo là-dessus sur l'offre. Il n'y a pas de souci. Donc 4000 euros. Limité à 9000 exemplaires dans le monde. La NCA aussi. Et très bel article. Je trouve ça les illustrations. Ils se sont gravés. Sur le baseball. avec un petit road trip le long de la côte ouest. Ils sont passés par Seattle, Oakland, San Francisco et Los Angeles. Non franchement pour une première je dis essai concluant. Très belle interview d'ailleurs. En faute US de Marc-Angèle Souma. Que je vous conseille de lire. Et il y a une petite rubrique à la fin. Spécial livre d'ailleurs. Écrite par Écrire le sport Julien Le Gall. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur sa page Facebook. Écrire le sport et sur son Twitter. C'est très sympa ce qu'il fait. Non vraiment. Pour terminer. Moi j'adore tout ce qui est collector. Tout ça. Je me suis acheté essentiellement pour ça. Et je pense que j'essaierai de me procurer d'autres numéros d'attitude. Sport. Parce que je trouve le magazine super bien fait. Comme je vous dis c'est pas de la grande littérature. Il n'y a pas un milliard de trucs qu'à lire. Mais c'est très bien écrit. Ça va droit au but. Et c'est super beau. Super réglable. Un beau travail d'attitude sport. Spécial sport US. Donc on me va en parler dans page 23. A très bientôt. Pour d'autres magazines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada